Salut tout le monde, c'est Cynthia. Et là, je suis pas mal sûre que mon titre vous a intriguée. C'est pour ça que vous regardez la vidéo. Et oui, dans le fond, ce que je vais parler dans cette vidéo-ci, c'est parce que je me suis dit que souvent, nous les filles, on était parties dans notre trip de poupounage, mais on ne sait pas ce que les gars pensent de ça. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Ça vient soit d'études ou de sondages faits auprès des hommes. Évidemment, c'est des généralités, c'est un grand pourcentage d'hommes qui pensent ça. Mais si votre copain écoute la vidéo et qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, ça se peut et c'est correct. Je vais vous parler juste en général, je vais vous parler de qu'est-ce que les hommes aiment et qu'est-ce que les hommes n'aiment pas au niveau de la coiffure, du maquillage et de la beauté en général. Donc si ça vous intéresse, peut-être pour justement conquérir un homme en faisant des rituels de beauté, eh bien écoutez cette vidéo-là, je vais tout vous dire ça. Avant de commencer, je vais juste vous parler de quelques petites infos intéressantes sur les hommes. Ça a été prouvé que les hommes analysent la beauté avec juste un côté de leur cerveau. Donc, c'est pour ça que quand ils voient une fille, ils la voient en général puis ils vont dire généralement est-ce qu'elle est belle ou pas. Ce ne sont pas comme nous les filles qu'on va dire « Ah ben non, cette fille-là est laide parce que tu as vu comment elle s'habille, parce que si, parce que ça... » Nous, on analyse tout, donc ne stressez pas. Les gars, ils ont vraiment une vision générale de la beauté. Inquiétez-vous pas non plus. Si vous avez comme fait une petite erreur dans votre maquillage, ils ne devraient pas le remarquer parce qu'ils voient en général. Donc première chose là-dessus. Et aussi, c'est prouvé aussi que les hommes sont sensibles à tout ce qui est maquillage, coiffure. Bon, c'est logique, mais c'est pour ça aussi que je vous en parle dans cette vidéo-ci. Ma dernière petite info, c'est par rapport à... Normalement, généralement, encore une fois, les hommes n'aiment pas ce qui a l'air faux. Donc, tout ce qui est faux angles, faux cils, faux seins, des rallonges de cheveux, il faut que ça a l'air le plus naturel possible parce qu'ils veulent évidemment une fille qui va être belle naturellement. Si vous voulez bien, on va commencer à parler des cheveux en premier. Il y a des styles de cheveux qui normalement sont assez classiques et passent tout le temps avec les gars. Un des styles qui passent tout le temps, que normalement toutes les hommes vont aimer, c'est simplement les cheveux lisses, droits, qui ont un type bien aplati, sexy. Ça, ça marche. Ce qui est important surtout, c'est que vos cheveux soient bien entretenus, donc une belle coupe, s'il y a de la brillance, s'il y a du volume. Si vos cheveux ont l'air d'être enchantés, donc parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils ont du volume, etc. S'ils ont l'air d'avoir de la vitalité, forcément, le gars dans sa tête, inconsciemment, il va se dire, bien, la fille est enchantée, donc c'est un bon point. Et le but aussi d'avoir les cheveux brillants, beaux, comme dans les annonces de shampoing, c'est parce que le gars, il sait qu'il peut passer sa main dans vos cheveux, puis que ça va être doux, tout ça. Si vous avez les cheveux tout mêlés, peut-être pas forcément frisés. Il y a des gars qui aiment les cheveux frisés, là. C'est juste qu'ils sont vraiment tout mêlés, mal entretenus, ça ne tentera pas de passer sa main dans ses cheveux. Donc, inconsciemment, le gars, il pense à cette affaire-là. Je parlerai pas de toutes les autres coupes ou les autres styles, ou même les couleurs de cheveux préférés des garçons, là. C'est un peu plus personnel. Mais juste vous dire, si vous voulez vous attacher les cheveux, il y a un style qui va bien à toutes les filles, parce que personne n'a le visage 100% asymétrique. Donc, quand vous faites des espèces de chignons ou des queues de cheval de côté, ça a premièrement un côté sexy, puis deuxièmement, ça va bien à tout le monde. Même chose, petit détail pour l'arrêt. L'arrêt des cheveux, moi, je conseille de la faire toujours aussi sur le côté, au lieu de dans le milieu. Premièrement, ça donne un look vraiment glamour, puis ça fait plus sexy aussi, c'est plus flatteur. Le plus loin que vous pouvez aller, fiez-vous à la arche de sourcil. Aussi, ce qui est bien maintenant, c'est les shampoings, les fixatifs parfumés. Vous pouvez en mettre, évidemment pas trop, mais si vous en mettez un peu, puis qu'un garçon passe à côté de vous, c'est sûr qu'il va sentir vos cheveux, puis des fois, il va penser que c'est votre parfum. Mais bon, c'est des petites touches comme ça que, donc, quand vous bougez avec vos cheveux, il y a de l'odeur qui va se dégager. C'est sûr que ça peut être attirant. Maintenant, au niveau maquillage, un look qui est souvent passe-partout, c'est un maquillage assez natural. Tu sais que vous êtes belle, mais naturelle. C'est-à-dire de pas trop se maquiller. Il y a mieux que vous soyez maquillé un peu que pas du tout, pour voir si ça veut dire que vous faites attention à vous, etc. Mais pas trop maquillé, parce qu'il y en a qui ça va leur faire peur. Donc ça, au niveau de la bouche, des yeux ou partout, ça peut leur faire peur. Donc, le maquillage, faites attention de pas trop en mettre. Si vous vous maquillez vraiment, vraiment trop, puis que ça se voit, qu'on a l'impression que c'est un masque, c'est pas bon, parce que lui, il va se dire, ok, mais elle a besoin de mettre autant d'efforts pour être belle. Si elle enlève tout ça, de quoi elle a l'air? Ça leur fait peur, un peu, une fille trop maquillée dans ce sens-là. Mais par contre, en général, à l'opposé, il y a beaucoup de gars qui vont aimer l'espèce de petit smokey eye, parce que c'est un look sexy, puis ça vous donne automatiquement un air un peu plus femme fatale, ou... je sais pas comment expliquer, mais... Depuis toujours, les gens se maquillaient des yeux foncés pour un look sexy. C'est vrai que dans l'Antiquité, c'était plus les prostituées qui se mettaient du noir autour des yeux, mais bon, on comprend un peu d'où ça vient cet effet sexy-là. Donc, un maquillage moyen, normalement, ça devrait passer avec les gars. Au niveau du rouge à lèvres, du gloss, faites attention. C'est toujours mieux d'avoir les lèvres plus couleur peau. Premièrement, ça fait moins peur, c'est plus naturel. Il y a des gars qui aiment les couleurs vraiment flash, mais c'est pas tout le monde. Puis, s'ils veulent vous embrasser, bien, ils vont avoir peur que ça... ça vienne sur eux. Même chose pour le gloss, là, si c'est super collant, puis tout, ils voudront jamais embrasser ça. Donc, faites attention. Aussi, j'avais déjà dit dans un autre de mes vidéos, mais il y a un garçon sur deux qui aime le rouge à lèvres rouge. Nous, c'est un classique, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas. Mais les garçons, il y a un sur deux qui aiment ça. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est au niveau du fard à joues. Faites attention, je vous dirais que c'est important. Il y en a beaucoup qui en mettent pas, mais pour séduire un homme, ça vous en prend. Parce que, en plus, on le sait, depuis longtemps dans la préhistoire, même avant que le fard à joues existait, les femmes, ils se pinçaient les joues pour qu'ils deviennent rouges. Parce que ça nous donne automatiquement, premièrement, un air en santé, joyeuse, etc. Mais aussi un air un petit peu cute, comme tu disais ton amour. Donc, oubliez pas le fard à joues si vous allez séduire quelqu'un. Ça va vous donner vraiment un bel air. Finalement, je dirais, en général, que pour le maquillage et les cheveux, si vous voulez vous donner un air sexy, évidemment, qui va plaire aux hommes, essayez de faire un côté moins sophistique, quelque chose d'un peu plus rough. Donc, en mettant vos cheveux comme plus ébouriffrés, un côté plus animal, autant de niveaux, juste ça, cheveux que maquillage. Le maquillage, essayez de faire quelque chose de pas trop sophistiqué, donc quelque chose de plus charbonneux sur les yeux. Si vous faites votre eyeliner, au lieu de le faire vraiment droit, classique, estompez-le pour donner un petit côté un peu plus rough. Ça, c'est mes suggestions pour avoir l'air plus sexy que sophistiqué et classique. Maintenant, au niveau de la peau, ben, j'ai pas grand chose à dire. C'est sûr que quand vous avez la peau douce, il adore ça. Si vous mettez un petit peu de... Si vous portez un décolleté pour une soirée, vous mettez un petit peu de paillettes, des petits brillants légers, ça va attraper la lumière, ça va être super beau. Pis quand votre peau est lumineuse, ben, on pense automatiquement que c'est parce que vous êtes en santé et tout ça. Aussi, au niveau des parfums, des odeurs qu'on peut mettre sur le corps, les classiques que tous les hommes adorent, c'est la lavande et la vanille. Pas forcément ensemble, mais quand il y a ces odeurs-là, là, c'est vraiment psychologique pour eux. Ils adorent ça, normalement. Je vais finir en vous parlant des ongles vite, vite. En général, les hommes aiment le vernis à ongles parce que c'est quelque chose de très, très féminin, évidemment. Pour les couleurs, bon, c'est plus personnel, mais normalement, vernis rouge, ça passe. En fait, j'ai oublié de vous dire, mais le rouge, ça fait un peu la même chose pour les hommes que pour les taureaux, ça les excite. C'est vraiment comme femme fatale. Pis c'est vraiment une couleur, c'est prouvé, là, que vous allez vous faire voir si vous mettez cette couleur-là, c'est sûr. Donc, soit en vernis à ongles, en rouge à lèvres, en talons hauts ou en robe, le rouge, c'est une couleur pour se dire. Pour la longueur aussi des ongles, la préférée des hommes, normalement, ça serait moyenne. Donc, juste dépasser un peu le bout du doigt. Pas trop long pour pas faire peur, pis aussi parce que c'est pas pratique. Et pas trop court parce que ça donne un côté masculin. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, moi, aujourd'hui, pour comment c'est dur, un homme au niveau des cheveux, du maquillage, du corps, etc. Donc, ça, c'est pour le côté beauté. Évidemment, il reste toute la partie psychologique à pratiquer maintenant. Ça me tenterait de vous faire une vidéo là-dessus, mais comme ma chaîne, c'est beauté, je pense que je vais pas le faire, là. Mais bon, ben, vous me donnerez des nouvelles de cette vidéo-là. J'espère que je vous ai aidé un petit peu. J'ai trouvé ça drôle à faire comme vidéo. Donc, merci de me regarder, merci de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, les filles. Bye!